bonjour à tous alors voici le nouveau mx sport le nouveau détecteur de chez weiss alors le mx sport pardon c'est un détecteur monofréquence qui travaille en 13,9 kHz il est livré d'origine avec un disque double d de 26 cm une canne trois brins démontable avec bague de serrage on a une poignée en plastique semi rigide qui offre une bonne une bonne tenue quand on repose au bras qui était bien serré c'est assez agréable cet appareil est alimenté par huit piles à l'air aussi se situer au dos du repose de bras donc c'est bien parce que ça fait contrepoids d'accord c'est un appareil fait qu'il est un petit peu lourd voilà pourquoi j'ai dit que c'est bien que ça fait quand ça fait contrepoids il pèse un kilo neuf donc ça commence à peser un petit peu pour un détecteur de métaux le fait d'avoir les piles à l'arrière du repose de bras ça ça c'est contrepoids et ça a l'air relativement équilibré c'est peut-être pas un détecteur que j'utiliserai pour faire des recherches en montagne mais en tout cas sur des terrains plats ou faiblement dénivelé ce sera parfait sa particularité c'est que c'est un détecteur de métaux qui est étanche complètement on peut l'immerger complètement jusqu'à trois mètres de profondeur comme la tépro de chez gareth et sa deuxième particularité c'est qu'il passe relativement bien sur le sable mouillé sur le bord de mer donc ça c'est un atout majeur je pense pour un détecteur de métaux notamment fait bien entendu pour les gens qui ont intérêt à avoir un détecteur comme ça ça fait un détecteur mixte c'est un mono fréquence et qui fonctionne bien en terrain intérieur et qui en plus peut passer sur sable mouillé jusqu'à présent on avait la tépro la tégold notamment qui sont de très bons vlf de très bons appareils en terrain intérieur mais qui saturent complètement lorsqu'on aimait sur les terrains trop minéralisé comme le le sable mouillé à l'eau de mer dans le white y passe on a différents modes pré-réglés on a notamment un prospecting pour les terrains très minéralisés et on a un mois de beach donc hier je suis allé au bord de mer je l'ai essayé avec le mode beach configuration d'origine j'ai simplement baissé la sensibilité à 5 et j'ai un appareil qui était que tu es relativement stable d'accord à 6 ça ne passait plus 5 c'est la limite ça crachote un peu mais sincèrement c'est c'est vraiment détectable à car c'est super stable donc c'est ça je pense que c'est vraiment le point fort de ce détecteur de métaux l'étanchéité et le fait qu'ils passent sur sur le sable mouillé alors pour le fonctionnement ça reste assez simple la mise en route on remet la caméra à sa place donc sur le cadran d'affichage quelques indications l'indicateur de profondeur le réglage de la sensibilité le nom du menu qu'on a sélectionné le sigle qui correspond au rétro éclairage le témoin de charge des piles pour naviguer on va presser la touche option et avec les deux flèches on va faire des filets pour accéder à toutes les options disponibles la discrimination le nombre de temps alors je m'arrête sur le nombre de tomes deux minutes parce que c'est assez intéressant on peut passer jusqu'à 20 ans ce détecteur bon après ça devient un petit peu symphonique à mon sens moi je pense qu'à voilà on peut 2 4 8 10 non même pas 8 et 20 voilà moi je les tester en 4 tonnes c'est très bien au delà je trouve que ça fait un peu ça fait un peu trop voilà ça chante beaucoup et on ne se retrouve pas pas vraiment dans tous ces sons différemment d'audio alors pour changer les programmes avec les touches plus ou moins coin enjoy early c'est à dire en monnaie et bijoux all metal c'est à dire tout météo beach mode plage prospecting ça c'est pour les terrains très minéralisé high crash c'est pour les terrains très pollué et relique c'est plutôt pour la recherche d'objets et de gros modules voilà la sensibilité il faut sortir hop la sensibilité réglable de 0 à 10 voilà un terrain terrain classique sensibilité au maximum ça passe très bien c'est pas c'est pas forcément instable donc voilà bien sûr un indice de conductivité voilà quand on passe au dessus d'un objet voyez on nous donne une indication bon malheureusement c'est un américain c'est ça ça nous concerne pas vraiment par contre il ya l'indice de conductivité qui apparaît il ya le petit repère qui apparaît sur le cadran aussi pour vous aider en plus du multiton voilà donc c'est un appareil assez assez simple à utiliser voilà peut-être un poil lourd mais mais c'est bien mais assez simple